Cheval de loisir, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipédia.org Un cheval de loisir est destiné à l'équitation de loisirs et notamment à la randonnée pour les particuliers. Difficile à définir, c'est avant tout un animal doté de qualités particulières plutôt qu'une race précise. Il se doit d'être polyvalent et de caractère calme, doté d'un mental à la fois volontaire et courageux. Dès les années 1970, certains éleveurs, comme ceux des Franches-Montagnes suisses, font naître des animaux destinés à cet usage alors nouveau. Le marché des chevaux de loisirs est désormais porteur, la France a créé des qualifications loisirs en ce sens. L'éducation d'un tel cheval passe souvent par une désensibilisation aux stimuli extérieurs et une manipulation précoce des poulains. Il est possible de rééduquer les chevaux réformés des courses hippiques pour les loisirs. Les chevaux de loisir sont désormais très présents dans le paysage équestre des pays occidentaux, notamment aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse et en France, où ils représentent presque les deux tiers des chevaux recensés en 2015. Partie 1. Définition La notion de cheval de loisir est difficile à définir. Selon différentes sources, entre autres Carlos Enriquez Pereira, c'est un cheval défini par son adaptation à toute forme de loisir équestre, plutôt que par une race ou un type particulier, tout comme peuvent l'être les chevaux de sport et de travail. À ce titre, les chevaux de loisir peuvent être très variés en termes de race et de morphologie. 1.1. Qualité mentale et physique Les principaux critères d'un cheval de loisir sont un caractère souple et facile, la sociabilité et l'aptitude à supporter les débutants en équitation. Les qualités de polyvalence et de bon caractère d'un cheval de loisir peuvent aussi être acquises par un travail et un apprentissage adapté. En 2015, l'obtention d'un label pour l'équitation de loisir en France a permis de définir les qualités recherchées chez ces chevaux. Un mental volontaire et courageux, un caractère peu émotif, des membres et des pieds d'excellente qualité, une taille plutôt modeste pour faciliter la montée et la descente de selle, et une grande polyvalence à l'inverse des chevaux de sport qui sont spécialisés dans une discipline équestre unique. 1.2. Races concernées Bien que l'on trouve un grand nombre de chevaux sans race, cheval sans papier ou assimilé, parmi les montures de loisirs, certaines races sont prédisposées à cette fonction, comme les halflingers, originaires du Tyrol, les fjords, originaires de Norvège, les camargues et les mérènes, originaires de France, races réputées pour leur rusticité et leur taille modeste. Aux États-Unis, on retrouve les races de l'Apalooza, du Quarter Horse, du Tennessee Walker et de l'Arabe. Pour les enfants, il s'agit plutôt du Shetland américain et du Poney des Amériques. En France, les chevaux de course de races trotteurs français et pur sang peuvent être reconvertis en chevaux de loisir par des structures dédiées ou des cavaliers chevronnés. On retrouve le même phénomène aux États-Unis, où de nombreux Pleasure Horses sont des pur sang ou des trotteurs standard bred réformés. Certaines races présentent des qualités spécifiques. Ainsi, l'Arabe et le Barbe sont réputés pour leur endurance, le Franche-Montagne et le Henson pour leur tempérament. Il arrive aussi que certains éleveurs de chevaux de traits, notamment français, sélectionnent leurs animaux pour le loisir en leur faisant passer les qualifications adéquates, c'est le cas entre autres chez la race bretonne. Partie 2. Histoire Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, le cheval peut être employé comme animal de loisir de fait, mais généralement à petite échelle et par une classe sociale aisée, sans être défini comme tel. La notion juridique de cheval de loisir est évoquée le 27 mars 1888. Un homme d'Aberdeen demande une définition exacte d'un Pleasure Horse en anglais au Parlement britannique puisqu'il est suggéré de taxer les propriétaires de ce type de chevaux. Il lui est répondu qu'un cheval, détenu comme objet de luxe, échappant au commerce pour être utilisé dans ce que nous appelons les loisirs, répond à la définition d'un cheval de loisir. Toutefois, certains chevaux peuvent être utilisés pour plusieurs activités. Le même type de question est posé en 1964 au sein du Parlement canadien pour différencier le cheval de travail du cheval de loisir, en particulier lorsqu'un même cheval est employé aux deux activités. La codification de la notion de cheval de loisir est beaucoup plus récente. Elle accompagne, notamment en France, l'expansion de l'équitation d'extérieur. Cette idée est évoquée dès 1988, puis concrétisée en 1993. Les qualifications loisirs sont créées pour évaluer les qualités des chevaux destinés aux loisirs et permettre aux acheteurs de mieux s'orienter au sein d'une offre abondante. L'accueil s'est révélé positif au fil du temps. La création du registre du cheval de sel, en 1994, vise à créer un vivier de chevaux de loisir, mais peu de personnes font appel aux qualifications loisirs. En 2000, seuls un millier de chevaux environ les ont passés. En Suisse, la race du Franche-Montagne a été sélectionnée spécifiquement pour les loisirs équestres dès les années 1970 grâce à des tests comportementaux très sélectifs, la rendant recherchée, y compris en France, sur ce marché. Le développement de l'équitation de loisirs dans les pays occidentaux est lui aussi récent, début des années 1990, et les études font toujours défaut en 2011 malgré la multiplication largement constatée des achats de chevaux de loisirs. La notion d'élevage de loisirs n'existait pas dans les publications académiques en 1997, alors que sur les deux seuls cantons de Ganges et de Saint-Martin-de-Londres, les chevaux représentent 72% des 138 élevages d'animaux de loisirs recensés cette même année. Cette croissance du marché du cheval de loisirs s'est accompagnée d'une multiplication du nombre de cavaliers amateurs qui, en fonction des régions, détiennent entre 45 et 85% des chevaux de loisirs en France en 2011. Elle contribue aussi à transformer les territoires et les compétences recherchées, par exemple chez les vétérinaires équins, qui doivent s'adapter à cette nouvelle clientèle. Partie 3. Formation et soins du cheval Différents éleveurs témoignent de la manière d'éduquer et de former un cheval de loisir. L'hérédité joue un rôle, les chevaux issus de parents froids ont de meilleures chances de prédisposition au niveau du caractère. De même, la vie auprès est conseillée pour avoir des chevaux plus équilibrés. Les éleveurs manipulent beaucoup les poulains dès leur plus jeune âge en les faisant monter en vanne, en leur passant un licol et en leur prenant les pieds afin d'obtenir des chevaux plus proches de l'homme. Certains éleveurs éduquent leurs chevaux de loisir à l'équitation éthologique à pied. Les éleveurs sérieux pratiquent également une désensibilisation du cheval en extérieur. Les chevaux réformés des courses doivent souvent suivre un entraînement spécifique à la fonction de cheval de loisir, la majorité d'entre eux n'y étant pas adaptés. En plus de son alimentation, un cheval de loisir doit faire l'objet de soins spécifiques visant à garantir son bien-être. Les vétérinaires équins identifient globalement trois types de cas dans le traitement de ces chevaux. Les cavaliers sport-loisir tentent à médicaliser leur monture et à demander de nombreux conseils spécifiques aux professionnels. Les cavaliers randonneurs sont plus indépendants et ont tendance à s'occuper eux-mêmes de leurs chevaux avec plus ou moins de succès. Les propriétaires de chevaux de compagnie qui ne les montent pas sont souvent les plus ignorants des besoins de leurs animaux. Ils se rapprochent d'un point de vue vétérinaire de la clientèle canine. Partie 4. Aspect économique D'après une étude de prospective réalisée par l'INRA en 2012, le marché du cheval de loisir est en pleine expansion et deviendra de plus en plus porteur, notamment en France, si un nombre suffisant de personnes ont les moyens financiers d'acquérir ce type d'animal. Cependant, la crise économique qui frappe la zone euro se traduit par une forte concurrence entre éleveurs de chevaux de loisir. En France, depuis le relèvement de la TVA, ces animaux sont vendus à des prix plus élevés que dans d'autres pays européens comme l'Irlande, l'Allemagne et la péninsule ibérique, malgré une baisse du prix de vente moyen passée de 2700 à 2400 euros en 2014. Un aspect essentiel des activités liées aux chevaux de loisir est d'être très consommatrice d'espace en zone rurale. Les chevaux eux-mêmes occupent d'un territoire pour leur zone d'élevage, de pâturage et de travail auquel il faut ajouter l'espace dévolu au chemin de randonnée parcouru par les cavaliers. Les propriétaires de chevaux de loisir ont généralement peu d'animaux, moins de 5 aux Etats-Unis et ne pratiquent pas d'élevage raisonné. Une proportion importante d'entre eux fait pouliner une jument favorite pour des raisons sentimentales. Il existe deux types de cas pour l'entretien des chevaux de loisir, celui des propriétaires qui délectent à des professionnels du type centre-équestre et celui des propriétaires qui gardent leur cheval chez eux. Ils sont généralement dans une logique de minimisation des coûts de transaction. Il est fréquent que les propriétaires d'un seul cheval de loisir placent celui-ci dans une structure professionnelle mais qu'ils tentent de les héberger chez eux dès lors qu'ils en détiennent deux ou plus. Certains propriétaires ont pour objectif de maintenir une relation privilégiée avec un ou plusieurs de leurs chevaux et donc de les garder chez eux bien que cela leur demande davantage de compétences et de temps. Cette solution n'est envisageable que pour des propriétaires de chevaux résidentes en zone rurale. La volonté de pratiquer des sports équestres hors compétition compte aussi dans le choix car les structures sportives ne sont généralement accessibles que dans les établissements professionnels. Les propriétaires indépendants sont le plus souvent des personnes au revenu modéré, possédant du foncier, détenant des compétences équestres et qui accordent peu d'importance au fait de pouvoir s'absenter librement. L'hypothèse selon laquelle l'intérêt pour le cheval de loisir contribue à développer un phénomène de périurbanisation est plausible. Le coût de détention mensuelle moyen d'un cheval de loisir en France en 2011 est estimé à plus de 300 euros dans une structure professionnelle contre moins de 150 euros chez soi. Cependant, ce coût ne prend pas en compte toutes les dépenses. En y incluant la nourriture, les soins courants et la maréchalerie, le coût d'entretien d'un cheval de loisir dans une structure professionnelle est supérieur à 5000 euros par an. Partie 5 Usage Un cheval de loisir peut connaître une large palette d'utilisation au gré des désirs de son cavalier. Cela inclut la randonnée et la balade la plupart du temps, depuis la balade zen jusqu'à la randonnée sportive de plusieurs jours en terrain difficile. La grande majorité des cavaliers de loisir souhaitant avant tout un cheval d'équitation en groupe ou en solitaire qui puisse être monté sur des terrains variés. Cependant, le cavalier de loisir peut aussi souhaiter essayer d'autres disciplines équestres comme le dressage, le polo ou encore l'équitation portugaise hors compétition. Il est fréquent que les cavaliers enseignent des figures de cirque ou de dressage simple aux chevaux de loisir. Comme tout cheval, un animal de loisir peut théoriquement être abattu pour le marché de l'hypophagie par son propriétaire. En France, un nombre croissant de propriétaires de chevaux de loisir refuse désormais cette option, notamment en militant pour la reconnaissance du cheval comme animal de compagnie et non plus comme animal de rente. En Suisse, le propriétaire d'un cheval bénéficie d'un choix définitif dans le statut juridique de son animal en fonction de son activité, le cheval de loisir étant de fait exclu de la filière alimentaire. 66% des jeunes chevaux de sport et de loisir de 2 à 7 ans qui sont abattus le sont à cause d'un comportement inadapté à l'activité recherchée. Partie 6 Effectif Une enquête réalisée en 2003 aux Etats-Unis révèle que 43% des propriétaires de chevaux en détiennent pour le loisir. En mai 2015 en France, 64% des chevaux déclarés sont des chevaux de loisir et la moitié d'entre eux ne sont employés que pour de la balade ou de la randonnée. Les élevages spécialisés dans les chevaux de loisir sont cependant minoritaires, seuls 15% d'entre eux font naître de tels animaux. Une grande part des chevaux de loisir déclarés, 60 000, sont en fait des chevaux de course réformés et réadaptés à une fonction de cheval de loisir. On retrouve la même statistique aux Etats-Unis. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org Les notes et références relatives à l'article sont listées en partie 7 de celui-ci. Des articles connexes sont proposés et la bibliographie présentée en partie 8. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 13 septembre 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 13 septembre 2015 à 22h11 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. à 22h11 à 23h11 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 à 23h10 à 24h Para Scholars